La solution, essayez peut-être de faire un Skype entre votre chien et le chien du voisin. Le confinement se prolonge et cela commence à faire quelques semaines que nous sommes limités dans nos déplacements, dans nos sorties. Et vous vous demandez peut-être est-ce que cela va avoir des conséquences sur le comportement de mon chien. Et surtout comment limiter ces conséquences, qu'est-ce que je peux faire pour qu'en fait il n'y ait pas de conséquences sur mon chien quand il y aura un retour à la normale. On va essayer d'identifier trois conséquences néfastes qu'il pourrait y avoir sur le chien. On va parler de la surstimulation, on va parler de la désocialisation et de l'anxiété de séparation. Première conséquence néfaste qu'il peut y avoir, c'est justement de passer trop de temps à stimuler son chien. S'ennuyer et puis de se dire je vais faire un maximum de choses avec lui et d'un petit peu abuser des exercices qu'on a pu vous suggérer la dernière fois. Et de rendre mon chien un petit peu automate et de ne plus laisser du tout se reposer, d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps sur lui. Donc cette surstimulation va avoir des conséquences sur le comportement et un gros décalage avec ce qui va se passer dans le quotidien quand il y aura un retour à la normale. On fait le lien du coup avec la deuxième problématique qu'il pourrait y avoir due au confinement avec nos chiens, c'est l'anxiété de séparation. L'anxiété de séparation est un trouble très fréquemment rencontré qui peut être dû à un chien qui est accueilli en période de vacances, en période de chômage, si une femme est en période de grossesse et davantage à la maison. Et donc du coup le chien a l'habitude qu'il y ait tout le temps, tout le temps, tout le temps quelqu'un avec lui. Et quand les habitudes changent, qu'on reprend le travail, qu'on reprend une activité, on va dire plus normale, le chien ne comprend pas, il a perdu tous ses repères parce qu'il se retrouve à nouveau tout seul. Donc là on n'a pas trop le choix, on est beaucoup à la maison, que ce soit en télétravail ou activité quasiment stoppée comme pour nous. Et en fait les rituels ont changé pour nos chiens, le rituel au moins de nous voir partir travailler. On a plus de temps, on peut passer aussi plus de temps du coup à caresser son chien, à répondre à ses demandes d'attention et on risque de créer une dépendance affective. Donc on va faire attention à mettre une distance qui soit saine parce que celui qui va trinquer quand vous allez reprendre le travail, quand vous allez reprendre une activité un peu plus normale, c'est votre chien et le mobilier peut-être de la maison ou les murs. Donc essayez d'être à l'initiative des interactions mais forcez-vous à peut-être le laisser dans une autre pièce, ne pas répondre à ses demandes d'attention, aller à l'extérieur sans l'emmener si vous sortez les poubelles. Voilà ce genre de choses, on essaye de créer des rituels pendant ce confinement qui sont proches de ce que pourra redonner la reprise du travail derrière, autant que possible. Le troisième risque et non des moindres, et ça on ne va pas pouvoir faire autrement, c'est qu'on risque d'avoir de la désocialisation. Pour les chiens qui avaient l'habitude de sortir régulièrement, de voir des congénères, de rencontrer un maximum de choses, le fait de sortir très très peu, surtout si c'est des individus un petit peu sensibles, on risque d'avoir un comportement un peu plus méfiant par la suite. Alors la solution, ce n'est pas forcément de faire un Skype avec le chien du voisin, enfin blague mise à part, on va prendre des précautions lorsqu'il y aura un retour à la normale. On va être plus vigilant en essayant que ce soit des chiens avec une bonne socia qui ait des contacts ensemble. Évitez les contacts avec des chiens que vous ne connaissez pas trop, qui étaient un peu limites, qu'ils n'aient pas une mauvaise conséquence sur votre chien. On essaiera d'avoir la laisse détendue, de faire une approche plus latérale ou vers l'arrière plutôt qu'une approche de face. Et puis on va permettre à nos chiens de rentrer en contact uniquement si les premiers besoins sont comblés. Je le rappelle à chaque fois, mais l'exercice physique, si j'ai un chien qui est tendu comme un ressort compressé parce qu'il n'est pas suffisamment défoulé, ça peut plus partir en vrille lors de la rencontre avec un autre chien s'il est un peu chaud et encore en plus si le chien d'à côté est chaud lui aussi. Donc on défoule bien son chien avant de faire des premières rencontres et on mettra toutes les chances de notre côté pour que ça se passe bien. Donc voilà les conseils que je peux vous apporter sur ces trois problématiques liées au confinement avec nos chiens. L'anxiété de séparation, la surstimulation et la désocialisation. On prend notre mal en patience et on essaye de limiter les dégâts et de prendre de bonnes habitudes. Pensez à liker et vous abonner à notre chaîne si cette vidéo vous a plu et si vous voulez être informé des prochaines. A bientôt pour une nouvelle vidéo.